La démocratie est défiée par des groupes qui n'ont rien de démocratique, c'est un fait. C'est pas nouveau d'ailleurs, et ce n'est pas juste de ces dernières années, simplement ça s'accentue. On est dans un monde qui est de plus en plus caractérisé par la radicalité. Les gens ne s'écoutent pas, parlent fort, et parfois deviennent violents. Et il est inacceptable qu'il y ait des faits de ce type, et contrairement à ce qui est dit parfois, bien sûr que nous réagissons. Depuis le début, j'ai indiqué, je l'ai dit, vous pouvez voir mes déclarations, qu'il y aurait un système d'exception de façon à ce que les situations que l'on pourra apprécier permettent l'instruction à domicile. Mais ça doit être beaucoup plus encadré que ça ne l'était jusque-là, de façon à ce qu'on assure justement les droits de l'enfant. Donc vous savez, on a parlé du fondamentalisme islamiste, mais ça peut être aussi des phénomènes sectaires, ça peut être aussi un trop grand laisser-aller vis-à-vis des enfants. Or, vous savez, entre 3 et 6 ans, il se passe énormément de choses pour un enfant. C'est 3 à 6 ans ou 3 à 16 ? C'est 3 à 16, mais là, nous visons beaucoup la petite enfance, même si c'est vrai aussi ensuite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il se passe, dès les premières années de la vie, des enjeux essentiels sur le plan éducatif, et très important que les enfants aient l'école. Depuis le début, j'ai indiqué, je l'ai dit, vous pouvez voir mes déclarations, qu'il y aurait un système d'exception de façon à ce que les situations que l'on pourra apprécier permettent l'instruction à domicile. Mais ça doit être beaucoup plus encadré que ça ne l'était jusque-là, de façon à ce qu'on assure justement les droits de l'enfant. Alors, il y a des choses très hétérogènes dans les 800. Il peut y avoir des petits phénomènes et puis des choses graves. Par exemple, vous avez un parent d'élève qui a été poursuivi pénalement et qui, au moment où je vous parle, est en prison pour les faits qu'il a commis. Merci.